Le gouvernement et les organisations de la société civile réfléchissent sur les modalités du vote des réfugiés et des déplacés. C'est à la faveur d'un cadre de concertation national. En 2022, l'UNICEF a investi environ 10 milliards de fonds CFA dans les régions des Ségou, Sang, Mopti, Badiangara et Douanza dans le cadre de la coopération UNICEF-Gouvernement du Mali. Des informations données à l'issue de la revue annuelle tenue à Sang et Ségou. Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue. Le cadre de concertation nationale entre le gouvernement et les organisations de la société civile assure les modalités du vote des réfugiés et des déplacés. Le gouvernement souhaite ainsi recueillir des propositions en vue d'apporter des solutions au vote de nos compatriotes réfugiés et déplacés. Le point avec Ari Dumatina. L'un des défis majeurs dans l'agenda des autorités de la transition est l'organisation des élections crédibles et apaisées. Et cet important challenge doit nécessiter l'adhésion et la participation de tous les Maliens de l'intérieur comme de l'extérieur, même ceux qui ont quitté leur lieu d'origine à cause de la crise. Justement, concernant le sujet, il est déjà pris en compte et est largement analysé lors de cette concertation nationale entre le gouvernement et les organisations de la société civile. Au centre des échanges de ces présents cadres, les modalités d'organisation du vote des réfugiés et des personnes déplacées internes. La tenue régulière de ces cadres de concertation prouve à suffisance la volonté de nos plus hautes autorités d'organiser des élections libres et transparentes et inclusives. Ces déplacés sont présentement dans des sites d'accueil ouverts dans le district de Bamako et différentes régions comme Mopti, Tomoktu, Gao, Ségou, Menaka et Kidal. Quant aux réfugiés, nous le savons, installés majoritairement dans des pays voisins comme le Burkina Faso, la Mauritanie et le Niger. Et si aucune solution n'est trouvée à cette situation, bon nombre de personnes déplacées et des réfugiés ne pourront accomplir leurs devoirs citoyens lors des scrutins décisifs à venir. C'est pourquoi le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation a souhaité organiser cette concertation avec les organisations de la société civile pour recueillir des propositions en vue d'apporter des solutions aux votes de nos compatriotes déplacés et réfugiés. Il y va de l'inclusivité du processus électoral si cher à nos plus hautes autorités, notamment à son excellence le colonel Asimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Les organisations de la société civile se félicitent de la concertation et proposent par la même occasion quelques aspects visant à améliorer l'organisation du vote des réfugiés et des déplacés internes. C'est toujours une bonne chose qu'il y ait un cadre de concertation. Ça permet d'aplanir les choses. Au niveau de l'AMDH, nous avons fait des propositions. Nous y adhérions, mais nous disons que nos propositions pourraient compléter. Par exemple, tenir compte de la descendance ou de l'ascendance du réfugié, parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent dire qu'ils sont réfugiés. Si on ne cherche pas à savoir si c'est la réalité, on pourrait se retrouver avec des gens qui ne sont pas en état de voter. Donc on aurait souhaité que l'on puisse remonter jusqu'à la source pour voir si effectivement ce sont des réfugiés maliens. Les déplacés internes sont des personnes, sont des Maliens, donc c'est important de les inclure dans le vote, quelque chose qui est fondamental, c'est un de leurs droits. Maintenant, la pratique, c'est ce qui est un peu difficile, parce qu'il faut passer à leur recensement. On va trouver qu'il y a beaucoup qui ont des problèmes d'état civil, des pièces d'identité et d'autres papiers indispensables pour aller au vote. Donc il faut s'y prendre à temps. La force acte civile et beaucoup d'autres associations de la société civile avaient reçu une lettre pour faire des propositions dans ce sens-là. Des propositions pour comment on peut les aider à organiser ou à leur donner des idées pour organiser le vote des réfugiés, à l'interne tout comme à l'extérieur. La force acte civile a fait des propositions, ces propositions ont été prises en compte certainement, et nous sommes du cadre de concertation entretenue avec le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Cela prouve qu'ils sont déjà à l'écoute de la société civile. D'or et déjà, les organisations de la société civile partagent plusieurs synthèses de propositions, à savoir le recensement des réfugiés et des déplacés internes, l'identification des sites de concentration et la création des bureaux de vote au niveau des différents sites. Sortie jeudi dernier de la 17e promotion de l'Institut national des travailleurs sociaux. La vie de promotion compte aux 300 étudiants et elle est baptisée Feu général de division Suleymane Yacouba Sidibé. C'est un reportage de Suleymane Sidibé. Ils sont 300 étudiants à recevoir leur parchemin et qui constituent la 17e promotion de l'Institut national des travailleurs sociaux INFTS. La dite promotion porte désormais l'honneur des Feu général de division Suleymane Yacouba Sidibé, dit Bebel, ancien ministre de la République. Nous ne puissions les accompagner. Au-delà de cette sortie, au bout d'un certain temps, nous pouvons être intéressés à savoir à quel niveau ils se trouvent dans telle ou telle structure. Donc c'est vraiment un accompagnement au-delà de la formation académique. C'est d'abord un sentiment de reconnaissance. Surtout, c'est de leur conseiller la patience et la persévérance dans la vie. C'est surtout de leur demander de s'armer de courage, de rigueur, de volonté et d'engagement. La famille Sidibé s'est dé reconnaissante envers la 17e promotion. La promotion Suleymane Yacouba Sidibé est composée de dotanteurs de licence, d'EUT et de recherche en formation continue. Dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, l'ONG Al-Farouk a remis 14 000 exemplaires de 5 courants aux imams de 15 communes ciblées par l'opération. Les détails avec Ben Basibi. Remise de 5 courants aux imams des 6 communes du district de Bamako et de 9 communes environnantes. L'initiative est de l'ONG Al-Farouk. Ce don entre dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Un mois où l'ONG fait de nombreuses activités. Cette année, elles ont pris une autre dimension car c'est le directeur de l'organisation humanitaire qui est le parrain du mois. Je crois que c'est une année qui est très particulière aux autres années précédentes. Donc l'ONG Al-Farouk a aménagé beaucoup d'efforts. Plus les autres acquisitions, des orphelins, des puits de forage, encore des écoles, des dispensaires, on vient encore de plus de distribuer des courants, surtout des courants traduits en français. 14 000 exemplaires du Saint-Courant en français sont ainsi distribués, partagés. La parole de Dieu, c'est aussi une forme de solidarité et d'éducation citoyenne. Un bon musulman, c'est le meilleur citoyen. Et nous parlons de refondation. Les valeurs de la refondation se retrouvent dans le Saint-Courant. Donc on ne peut pas faire mieux que cet acte bien posé. Au lieu de l'argent, au lieu d'un matériel quelconque, il a préféré donner la parole de Dieu. Et nous souhaiterions que cette parole de Dieu habite chacun de nous pour tous les actes que nous serons amenés à poser. Le soi, dans l'essence de la solidarité, de la bonté, de la générosité. Des valeurs qui caractérisent un bon musulman car le croyant cède lui-même en aidant les autres. Et le prophète Mohamed, paix et salut sur lui, dit, je cite, « Dieu aide son adorateur tant que celui-ci aide son frère ». 10 milliards de francs CFA, c'est la somme injectée par la coopération UNICEF-Gouvernement du Mali pour la réalisation des activités du plan de travail roulant 2022-2023 dans les régions des Ségou, Sa, Mopti, Banyangara et Douanza. C'est ce qui ressort de la revue annuelle dont les travaux ont commencé mercredi à Ségou. Foussini Samake. Cette revue annuelle de la coopération UNICEF-Gouvernement du Mali vise à faire le bilan des réalisations techniques et financières du plan de travail roulant PTR 2022-2023 et formule des recommandations pour l'atteinte des résultats prévus en 2023. Durant cette année 2022, l'UNICEF a investi dans les régions de Ségou, San, Mopti, Banyangara et Douanza environ 10 milliards 366 millions de francs CFA. Ces chiffres sont peu flatteurs. Les représentants des collectivités, autorités administratives et acteurs de l'éducation et du développement régional vont valider au cours de cette revue certains documents relatifs aux objectifs de développement durable en tenant compte du bien-être des enfants. Évaluer les progrès vers les résultats auxquels l'UNICEF et le gouvernement du Mali se sont mutuellement engagés dans les plans de travail 2022-2023, mesurer les efforts de mobilisation et d'utilisation des ressources sur la période ainsi que la situation des avances au gouvernement et des projets axés par les ONG. La coopération Mali-UNICEF vise la protection et l'épanouissement des enfants à travers l'accès à l'éducation, à l'eau potable et des environnements propres entre autres. C'était le même exercice à 100. L'objectif est de faire le bilan des activités programmées en 2022. C'est là pour une mûre reprogrammation et l'atteinte des objectifs assignés à la coopération 200. La correspondance de Driss Akoni. Cette revue annuelle offre l'opportunité aux techniciens de faire le bilan de la mise en œuvre du programme de l'année qui s'achève, d'entirer les enseignements afin de prendre des actions adéquates pour l'année suivante. La présente revue de coopération reste une excellente occasion pour l'ensemble des parties prenantes de capitaliser les informations issues de la revue, de l'efficacité du programme, y compris la revue de partenaires, le monotorage décentralisé, de faire le bilan des interventions et résultats de 2022, d'analyser les goulots et de dégager des priorités spécifiques. Le programme de coopération 2020-2024 Mali-UNICEF dont il est question s'inscrit dans le cadre des engagements pris par les deux parties depuis des décennies pour le bien-être de l'enfant. Fournir aux enfants de tout âge un paquet minimum de services adaptés à leurs besoins reste une mission noble à laquelle nous nous serions nous dérouver. Il y va de l'avenir de la région, voire de la nation malienne tout entière. Prennent part à cette revue annuelle les représentants des services de la santé, de l'assainissement, de l'hydraulique, du développement social, de la protection civile, de la promotion de la femme, des forces de l'ordre et autres ONG partenaires de l'UNICEF. Le conseil du cercle de Koutiala a organisé un atelier de formation à l'intention des acteurs évoluants dans les domaines financiers et budgétaires du cercle. La formation a porté sur la présentation du budget en mode croisé. L'objectif est de permettre aux collectivités territoriales d'avoir des données fiables pour une bonne gestion du budget. Prima Kouni. Dans le souci de minimiser les rejets et harmoniser les pratiques d'élaboration du budget, le conseil du cercle de Koutiala procède à une mise à niveau des différents acteurs. Il s'agit d'un véritable rendez-vous du donné et du recevoir permettant aux agents des collectivités territoriales de mieux maîtriser la présentation de leurs budgets conformément à la nouvelle nomenclature. C'est vrai pour moi de remercier toutes les collectivités en général et le président du conseil du cercle en particulier pour avoir accepté de bien vouloir financer la présente session de formation ainsi que les services techniques financiers ici présents pour leur accompagnement aux collectivités territoriales qui n'ont jamais fait défaut. Cette formation des collectivités territoriales en présentation croisée nature-fonction devra les aider à aplanir les difficultés rencontrées dans l'exercice budgétaire. C'est pourquoi nous avons essayé d'éviter les erreurs en les regroupant ensemble pour que chacun apprenne l'innovation et ça va permettre une bonne gestion du budget. C'est pour permettre aux utilisateurs, que sont les collectivités, d'avoir des données fiables, exécutives et conformes à la réglementation. Aussi, permettre aux décidés de mieux apprécier les opérations et d'autre part, d'informer les partenaires financiers et techniques. Des ateliers de ce genre peuvent contribuer à l'amélioration des opérations budgétaires des collectivités territoriales. Le projet du budget primitif du conseil régional de Tombouctou s'élève à plus de 800 millions de fonds CFA contre 3 milliards en 2021. Cette régression est due selon les responsables à plusieurs facteurs, notamment le manque de ressources propres et la crise que traverse le pays. C'est à travers un débat public que les acteurs ont échangé et fait des recommandations pour améliorer les ressources financières de l'institution. Nadine Babassissi. C'est à travers un débat public que le conseil régional de Tombouctou fait part aux citoyens de la 6e région ses prévisions en recette, investissement et fonctionnement de la structure au cours de l'exercice 2023. Cette session inclusive de redévabilité se veut d'informer les parties prénantes sur les grandes orientations. Le projet de budget exercice 2023 du conseil régional a été élaboré de façon participative et dans le respect de la nomenclature budgétaire et comptable des collectivités conformant à l'article 242 de la loi numéro 27 051 du 2 octobre 2017 qui stipule que le budget est l'acte par lequel est prévu et autorisé l'ensemble des charges et des ressources des collectivités territoriales. Le conseil régional a bâti un bon travail. Le travail a été présenté. Tous les aspects ont été présentés. Le budget, je vois que ça a régressé parce que l'exercice 2022, en comparaison avec l'exercice 2023, il y a une réduction d'à peu près 1 milliard. L'exercice a permis à la centaine de participants d'échanger et poser des questions de compréhension sur les écarts constatés ça et là et faire des suggestions. La santé, l'institution, je préfère qu'ils investissent dans ça parce qu'il y a trop d'épidémies et de malnutrition dans la région de Tomot. Ressources qui permettront à la structure de réaliser ses prévisions en fonctionnement, investissement et recettes au cours des exercices prochains. La journée mondiale de lavage des mains au savon a été célébrée dans les régions des Taoudini, Sikassou et Mopti. Une leçon modèle sur le lavage des mains au savon, des sketchs et des remises de kits de lavage des mains au savon ont été le temps fort de cette célébration. Les détails avec nos différents reporters Boubacar Sankaré, Moussokoro Sérémé et Abdoulkarim Kaba. C'est à N. Raman, ancien à Sédina, que le directeur régional de la santé des Taoudini et sa délégation ont célébré la journée mondiale du lavage des mains au savon. Nous sommes extrêmement contents d'être choisis pour cette journée mondiale du lavage des mains au savon. Cette mobilisation du public à l'occasion de la journée mondiale du lavage des mains au savon réduit considérablement les risques d'infection. Cette célébration a pour objectif de mobiliser les populations des villes et des campagnes. Les décideurs politiques sur l'importance de se laver les mains avec du savon comme un moyen simple, efficace et abordable pour prévenir les maladies. Il nous faut plus de vigilance, plus d'engagement et plus de pratiques de lavage des mains au savon pour que le geste soit une pratique quotidienne. Le lavage des mains avec de l'eau potable et du savon, geste simple et essentiel. Il compte parmi les moyens les plus efficaces pour prévenir les maladies diarrhéiques, les infections respiratoires aiguies, les fièvres hémorragiques, le trachome, les infections de la peau et bien d'autres maladies. Des chiches, remise et une leçon modèle sur le lavage des mains au savon ont meublé cette célébration de la journée mondiale du lavage des mains au savon dans la commune rurale d'Alpha Corona. Pour faire du lavage des mains au savon, un réflexe quotidien se touche les enfants au moment décisif. Une prise de conscience à tous les niveaux s'impose sur les bienfaits de la pratique. Des avantages exposés devant le public à travers un sketch de sensibilisation comptant des activités de la célébration de la journée mondiale du lavage des mains au savon. Si les communautés à la base épousent vraiment les comportements, les bonnes pratiques du lavage des mains, alors le pari est gagnant. L'hygiène des mains a un impact certain sur la santé. Elle peut aider à réduire la transmission de plusieurs maladies, d'où la nécessité de tirer profit de la dynamique actuelle pour créer et entretenir une véritable culture de l'hygiène des mains. Les acteurs en charge de l'hygiène, l'eau et l'assainissement signent un engagement pour la durabilité des stratégies. Tous nos efforts doivent tendre à faire observer ces pratiques au sein de nos structures de santé dans nos ménages et partout où cela est nécessaire pour la protection de l'être humain. La célébration de la journée mondiale du lavage des mains au savon à Ouroni c'est aussi des leçons modèles sur le lavage des mains dispensées dans les écoles de premier cycle de l'enseignement fondamental, des tables rondes synchronisées sur les pratiques d'hygiène à grand impact et des jeux concours sanctionnés par des remises de dispositifs. Séances de démonstration sur le lavage des mains au savon, sketch et remise sont entre autres activités qui ont marqué la journée mondiale du lavage des mains au savon en 5e région. Cette 15e édition est placée sous le thème « Unis pour une hygiène universelle des mains ». Le thème de cette année rappelle à toute la population, à toutes les familles, pour que nous puissions pratiquer au quotidien les gestes essentiels qui vont permettre de sauver des vies. Geste simple et efficace, le lavage des mains au savon est une étape importante dans la lutte contre les infections ainsi que pour l'hygiène personnelle. Je profite de cette occasion pour réaffirmer l'engagement de l'ULICEF et de tous les partenaires techniques et financiers dans l'effort partagé avec le gouvernement du Mali. Je sais que nous pouvons compter sur la disponibilité, l'engagement, la détermination de tous, mais aussi et surtout sur la constance dans les activités de sensibilisation. Les autorités communales, pour leur part, ont invité la population à faire du lavage des mains au savon en habitude. Restons en 5e région où les autorités régionales se sont rendues chez les personnes âgées de Douanza. C'est dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Reportage Aminata Touri. Le lancement des activités de cette 27e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion à Douanza a été marqué par la visite à 3 personnes âgées. Il s'agit d'Aminata Tchokoro Ongouiba, âgée de 96 ans, Asimi Ongouiba, 92 ans, et Umar Fani, 86 ans. Il y aura une série d'activités, des conférences débat, des remises de dons, des consultations ophtalmologiques gratuites et un an de sport. Le mois est divisé en thématiques, s'adressant à des coûts vulnérables de la population pour lesquels des droits et des égards sont reconnus et des soutiens matériels de Mourou sont attestés. En rendant visite à ces personnes âgées, le conseil aux affaires économiques et financières du gouverneur, accompagné par une forte délégation, n'est pas allé les mains vides. Chacune d'entre elles a reçu une enveloppe symbolique des sacs de riz, une moustiquaire et des colas. La célébration de ce mois pour la 25e fois consécutive témoigne éloquement l'engagement et tout l'intérêt que les plus autorités de notre pays accorde à la lutte contre l'expression sociale la marginalisation tout en prenant à travers des actions concrètes. A noter que le thème choisi pour cette édition 2022 du mois de la solidarité est la solidarité facteur de la consolidation de la paix et de la refondation de notre nation. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivie. À demain 13h, s'il plaît, adieu.